On ferme les bureaux de vote, c'est-à-dire que les portes ferment. Il est 19h, salle Vallier, l'heure de clore le scrutin dans les 8 bureaux de ce centre de vote destiné aux électeurs des 4e et 5e arrondissements de Marseille. Le dépouillement peut commencer. Hollande. Aubry. Dans le bureau de vote numéro 3, François Hollande arrive largement en tête, suivi de Martine Aubry et d'Arnaud Montebourg. C'est un résultat qui vous surprend ? Non, qui est assez conforme aux estimations que l'on avait. Mais on est quand même sur plusieurs bureaux de vote et qui se contredisent dans les résultats, semble-t-il. Et pour y voir plus clair, il faudra s'armer de patience. Rue Montgrand, au siège de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône, la commission de recollement reçoit un à un les 222 présidents des bureaux de vote du département. Ainsi va le lent, le très lent et méticuleux processus de validation des résultats. Patience, patience, mais la journée s'est tellement bien passée. On est tellement heureux d'avoir réussi ce qu'on a fait, parce que c'était un pari. La participation extraordinaire et aucune fraude, aucune triche, aucun problème. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. On attend simplement un petit peu. Dans les Bouches-du-Rhône, les résultats partiels livrent un classement sans surprise. Hollande, 36% des voix. Aubry, 29%. Suivi de Montebourg, Arnaud Montebourg qui réalise ici un excellent score de 21%. J'ai un scrutin où effectivement les gens ont voté un peu comme le national, avec quelques petites différences. Donc il y a des messages et il y a un message principal. C'est effectivement le vote national d'Arnaud Montebourg qui doit être entendu par les deux autres candidats. Les socialistes des Bouches-du-Rhône ont réussi ce premier tour des primaires. Maintenant, il va falloir éviter les déchirements internes, bloc contre bloc, hollandais contre bristes, et ce ne sera pas si facile.